Bonjour tout le monde c'était Anur aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de présentation de la Peugeot e208 donc là l'occurrence c'est une voiture que j'ai en test pendant une heure et demie donc bon j'ai déjà consommé 30 minutes de vision de tout ça de ce véhicule donc on va passer voilà du coup un petit peu à la vue extérieure on va voir la trappe la voiture est fermée donc je pense que la trappe ne s'ouvre pas donc avec la petite clé hop ouverture fermeture voilà voilà pour la petite trappe je suis vraiment désolé pour l'éclairage et je suis désolé pour la stabilisation j'ai malheureusement pas pensé du tout à prendre le stabilisateur c'était vraiment pas spécialement prévu donc on va voir le coffre c'était pas prévu que je fasse cette vidéo et j'ai complètement j'ai pas pensé à prendre mes clés donc tout chez moi c'est fermé j'ai rien pu faire donc là vraiment un petit coffre franchement tout 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 petit coffre c'est un petit peu c'est un petit peu bête mais bon c'est pas bien grave elle est assez sympathique comme voiture voilà du coup pas de pot d'échappement je me suis mis dans un bois on sait qu'on est à peu près tranquille donc voilà c'est assez alimenté en 16 donc voilà 195 55 16 donc voilà on va passer du coup en vue de l'intérieur un petit peu quoi ça ressemble donc petit pare brise je sais pas si on verra depuis l'intérieur donc voici en vue du conducteur je vais le faire un peu plus éloigné je pense donc voilà le volant donc un petit peu carré là carré là le volant est assez sympathique quelques boutons du coup commande vocale ça c'est pour changer si on veut se mettre en plusieurs modes on passera quelques petits trucs sympa simple et si le régulateur limiteur hop les lumières essu glace classique les commodos là là rien donc c'est une clé qu'on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur on pose et puis c'est bon donc c'est du coup du rangement donc mon expérience c'est que c'est surtout pour celui-là j'ai mis mon téléphone ici donc en position allongée alors en charge le téléphone à coup d'accélération est parti donc c'est un peu mal conçu après j'ai peut-être la coque qui fait que ça glisse malheureusement ici c'est pareil ça a glissé aussi il a pas mal de place donc du coup là on peut ranger un téléphone deux téléphones là en dessous on peut en mettre un aussi donc vraiment pas mal au niveau de cette place là donc le petit un petit commodo donc on appuie sur le bouton on y passera après le frein de parking hop le drive mode si on veut se mettre en échosport tout ça deux portes boblées assez grand quand même ça c'est vraiment sympa parce que généralement dans les voitures on n'en a qu'un un petit à couloir qu'on peut enlever hop avec de la place ici pour mettre de la monnaie un grand oui un grand cube ici on peut mettre vraiment pas mal de bordel donc voilà voilà tout ce que ça prend comme bras donc vraiment vraiment pas mal de place à ce niveau là rien à redire et on va passer un petit peu aux portes donc là voilà pour régler droite ou gauche milieu des fenêtres blocage des fenêtres sécurité enfant petit rangement ici une petite bulle petite enceinte donc je passe assez rapidement histoire de dire qu'on perd pas trop de temps donc voici pour le le rétro intérieur ici c'est assez petit aussi c'est grand en profondeur mais c'est assez petit donc voilà l'autre côté c'est pareil donc ici quelques boutons donc ici le volume la prise pour charger le téléphone plus rapidement la prise du coup pour carplay donc j'ai regardé sur celle ci il n'a pas l'air d'avoir l'option de charge de son fils donc ici voilà des petits boutons classique warning c'est un bouton on croirait que c'est du tactile mais en fait non c'est vraiment c'est vraiment où il faut appuyer dessus quoi mais c'est pas dérangeant la voiture assez stylé un grand écran qui est assez sympathique donc on verra quand il sera allumé ça nous prend pas mal de bordure la place à l'arrière est très petite aussi donc c'est un petit peu dommage que la place à l'arrière est petit le coffre est petit bon après c'est une petite voiture c'est vraiment pour une personne de personnes c'est pas pour une famille de sept pieds sur le frein hop on appuie sur l'accélérateur le star engine star stop donc voilà depuis le i could pick alors là qu'est ce qu'ils disent assurez vous d'avoir activé le bouton ou de rendre ok donc on va se mettre en mode en mode ça source on va se mettre en mode classique pas besoin de musique c'est très bien ce qui est un peu dommage c'est quoi là aucun équipement de navigation absent donc équipement de navigation il faut brancher automatiquement cet iphone pour avoir le gps un petit peu dommage mais bon après c'est pas bien grave donc je suis besoin je vais vérifier ok donc voilà du coup on va revenir un petit peu là dessus donc voilà je change avec ceux ci et après ça change on passe en personnel donc là pour l'ipod parce qu'ils ont source audio énergie 4 ans tout ça vraiment incroyable donc là je tiens à dire la voiture est allumée donc on entend rien voilà c'est la magie de l'électrique c'est qu'on entend absolument même quand on accélère on entend légèrement rien de bien méchant donc c'est assez c'est assez plaisant quoi donc après celle ci a pas beaucoup d'autonomie 260 d'autonomie c'est un petit peu limite mais rien de bien méchant pour faire de la ville c'est très bien c'est suffisant à ce niveau là rien à redire donc voilà de toute façon j'avais pas lâché le frein mais je peux le lâcher je suis en frein de parking donc là la petite c'est même pas de la source de lumineux c'est juste un effet un effet comme ça donc c'est sympathique et si j'en ai pas parlé mais la prise du coup 12 volts pour tout ce qui est quand il y aura tout ou des choses du style ce qui est bien c'est que ils ont mis du coup ces poignets là donc ça c'est vraiment pas mal on a du coup 3 les accoudoirs sont sympathiques les sièges sont assez sympathiques d'ailleurs aussi donc franchement là dessus pas grand chose à redire les sièges sont pas chauffants parce que c'est pas du cuir mais voilà ils sont en tissu avec des petites piqûres ici c'est assez sympathique ça c'est chouette donc là on est en mode quoi ce qui va nous le dire non il faut qu'on avance pour pouvoir changer le mode donc malheureusement je pense pas que je vais pouvoir avancer en filmant je n'ai pas pensé à prendre de caméras de sport comme je l'ai dit j'ai pas de stabilisateur j'ai rien donc c'est un petit peu dommage je suis vraiment déçu à ce niveau là mais voilà c'est la première vidéo que je fais un petit peu high-tech sur un véhicule de ce style parce que c'est un premier véhicule électrique du moins que je teste et puis du coup un peu plus connecté que d'autres théoriquement et voilà pour le moment le pub j'ai pu tester du coup le mode drive éco normal esport et je peux vous dire que ça envoie même en normal quand vous voulez doubler vous et vous doublez le mec en en une seconde qu'en fait c'est très 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 simple de doubler une personne avec ce type de véhicule là c'est assez sympathique le son est assez correct parce que du coup au parleur là au parleur là en bas là bas c'est pareil au parleur au parleur donc le son est vraiment on n'a pas besoin des traces à 30 qui est normalement le maximum pour pour avoir du son quoi là dessus rien à redire c'est vraiment plaisant quoi hop là pas bouton de mute par contre à priori c'est un petit peu dommage peut-être qu'en appuyant là ça fait quoi ok ben là ça demande juste le truc là je ne sais pas trop c'est quoi pour changer je pense la musique je pense ici les sources liste le téléphone donc il n'a pas de bouton mute c'est un petit peu dommage je pense qu'après on peut faire une note comme ça donc voilà je pense que c'est ça bon là on est bloqué parce que je pense là pas de musique donc voilà franchement rien à redire sur ce véhicule pour le moment c'est bon c'est qu'un véhicule de test on a si petit par rapport au volant c'est un petit peu dommage franchement moi je suis bon je suis grand un petit peu grand donc 1m75 et pour si je me descends je risque de pas beaucoup voir la route et ça risque de poser problème là je suis bien au niveau taille mais bon voilà le volant bon j'ai pas réglé j'ai pas augmenté j'aurais pu légèrement l'augmenter parce que comme on peut voir au niveau du du cockpit là je peux augmenter un volant hop jusqu'à là à peu près bon voilà j'ai pas ma mesure à tout dérégler ma conduite a quand même assez 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 tranquille là 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 pas de problème j'ai rien à redire je peux conduire tranquillement là aucun problème donc vraiment voilà je parle la clim donc tout est actuel du coup bon là elle est désactivée mais ça fait du bien quand elle est allumée quand même donc on peut la mettre en auto on peut régler si on veut plus sur soi sur devant sur un bas je vais la réactiver avec le petit bouton des buses hop donc je vais pas la mettre trop pour éviter d'avoir la crève donc voilà franchement je vais désactiver le temps de vidéo la lui assez masque donc c'est je pense pour tout ça quoi donc franchement un bon véhicule je sais pas le prix je sais pas du coup sa puissance en terme d'électrique en thermique enfin je sais pas c'est quoi la reconversion et tout ça mais voilà c'est vraiment pas mal le seul point négatif on va dire que je peux reprocher à ce véhicule c'est du coup 250 km d'autonomie il suffit qu'on tape un petit peu on descend très rapidement aux 200 km d'autonomie en ayant le plein voilà je suis allez on va dire l'autonomie c'est peut-être 260 peut-être 200 allez on va dire peut-être 300 je ne sais pas trop comment ça se passe mais voilà je suis à 250 je n'avais pas spécialement plein parce que j'étais à peu près à 260 quand j'ai pris je suis à 250 donc ça reste correct et puis voilà c'est ouais 250 km c'est un petit peu limite c'est bien pour la ville pour aller au boulot à une dizaine de kilomètres de chez soi donc 20 km aller-retour c'est je pense c'est suffisant mais voilà après voilà faut pas penser à faire de l'autoroute je ne pourrais pas je ne peux pas du coup faire d'autoroute je n'ai pas près de chez moi donc voilà et puis je suis limité au niveau du temps il me reste du coup une heure avant de redonner le véhicule un peu moins d'une heure donc oui oui bah si une heure et voilà donc j'ai pas pensé vraiment je suis désolé j'ai pas passé au stabilisateur ni à la gopro j'aurais pu la mettre là comme ça ça aurait pu filmer un petit peu mais bon voilà j'ai pas pensé et puis je suis un petit peu déçu à ce moment là mais bon c'est pas grave la vue qu'on a un petit peu tranquille jeu juste mettre ma ceinture et puis je vais avancer en tenant le téléphone à ne pas reproduire bien entendu là je fais uniquement parce que on est vraiment sur une petite route et puis j'irai pas bien loin j'irai peut-être juste là en face juste pour montrer alors déjà là on va l'éteindre régulateur en pause voilà je pense qu'elle n'était pas tout à fait allumée je pense elle a dû se mettre en mode économie d'énergie je pense donc voilà oui pour le levier de vitesse j'ai pas montré donc hop frein de parking donc là il nous dit appuyer sur le bouton unlock donc vraiment pas mal hop là on se met en neutre donc je sais pas si vous voyez on a la petite diode et là en drive bike donc là on est passé en ready en drive si j'appuie sur le bouton écho on va se mettre à écho pour éviter que ça pousse trop et après j'ai plus qu'à lâcher gentiment mon frère et puis avancer donc on a j'ai juste donné un petit coup histoire de dire de partir et puis on avance on avance quoi donc voilà la petite barre écho et au mode charge quand je charge donc vraiment pas mal du tout franchement bon petit véhicule j'en suis pas déçu franchement je pense même pouvoir en acheter un mais moi je partirai plus sur du hybride je sais pas ça existe vraiment du hybride à ce niveau là mais voilà j'en suis pour le moment très satisfait et ça me ça me dérange pas de passer en hybride en termes de véhicules pour du personnel pour aller au boulot pour faire mes petites courses étant donné que nous sommes que deux là aucun problème donc voilà bon je vais poser le téléphone de toute façon ça va être la fin de cette vidéo et puis je vous dis ciao ciao j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas assez à mettre un like et puis à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule et puis voilà ciao ciao ciao